Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 28 février 2019, le sujet de la vidéo, c'est l'État. Je fais cette vidéo car je n'entends nulle part une bonne définition et une bonne compréhension de l'État, ni chez les intellectuels, ni chez les politiciens, ni chez les journalistes et ni chez les simples citoyens. Donc il me semble important de bien définir, bien comprendre ou bien redéfinir ou bien réexpliquer ce que l'État doit être dans le cadre démocratique. Donc j'ai préparé quelques notes que je vais partager tout de suite avec vous. En démocratie, l'État n'a pas de pouvoir décisionnel. Il n'est que l'organe d'enregistrement de la décision du peuple, ainsi que le bras opérationnel qui garantit et fait appliquer la volonté populaire à travers les différents services qu'il administre et coordonne. Les lois sont proposées et votées par le peuple directement et accessoirement par ses représentants, dûment contrôlés, révocables et condamnables juridiquement à tout moment. L'État n'ayant aucune autre autonomie que celle explicitement définie et encadrée par le peuple, prend acte de ces lois et a pour mission de les mettre en œuvre dans les délais impartis par le peuple et de s'assurer de les faire appliquer et respecter. C'est le peuple qui définit dans quel cadre d'urgence et de quelle façon et dans quelles limites l'État peut déclencher les procédures à suivre dans les cas exceptionnels qui ne pourraient attendre la délibération du peuple. Seulement dans ces cas, tels qu'une attaque du territoire, et seulement pour un temps court, l'État peut déclencher les protocoles que le peuple aura préalablement décidé. Dans le même temps, l'État doit tout mettre en œuvre pour que la décision souveraine du peuple puisse s'exprimer et venir remplacer les protocoles d'urgence dans les plus brefs délais. Les missions de l'État et leurs cadres sont fixées par le peuple. Premièrement dans la constitution écrite par et pour le peuple, deuxièmement dans les lois votées par le peuple. La première mission et raison d'être de l'État est celle de garantir sa gouvernance démocratique ainsi que celle de la société, c'est-à-dire le pouvoir décisionnel du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une organisation sociale dans laquelle l'État a un pouvoir décisionnel et a fortiori l'État a le pouvoir décisionnel ne saurait être qualifiée de démocratie. En d'autres termes, nul organe ou groupe, fustile l'État, ne peut se substituer partiellement ou totalement, même en cas de force majeure, à la décision populaire. C'est pour cette raison et dans cette optique que le peuple doit, en temps de paix, élaborer les protocoles que l'État et ses différents services devront appliquer pour garantir le triptyque « liberté, égalité, fraternité » ainsi que la continuité du système de gouvernance démocratique, c'est-à-dire celui du peuple. Voilà, à mon avis, quel est le rôle, la mission et la raison d'être de l'État dans un système démocratique. Si, dans un système organisé, l'État a une décision partielle ou totale, il ne peut s'agir de démocratie. Donc, j'ai essayé ici, dans cette vidéo, de définir quelle était la raison d'être, les missions de l'État et comment ça s'organise par la prise de décision populaire, donc dans le système démocratique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il me semblait important, dans mon effort d'éducation populaire, de remettre les choses à l'endroit, y compris au sujet de l'État, la mauvaise conception, l'idée que l'on s'en fait, identique pour la démocratie. Tout ça, ça s'inscrit dans le même cadre, de bien comprendre les concepts, ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils devraient être, que ce soit la démocratie ou dans le cadre démocratique, donc l'État. Et c'était la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, vos commentaires et vos critiques constructives sont les bienvenus. N'hésitez pas donc à vous exprimer. Et pour ma part, je vous dis à plus tard dans d'autres vidéos. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! En éditant ma vidéo, je m'aperçois que j'ai oublié d'énoncer un point qui me semble important. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'État n'ait aucun pouvoir décisionnel ? C'est une réflexion fondamentale. C'est peut-être même certainement le but premier, la réflexion première, le ressort premier, qui me fait dire que l'État ne doit avoir aucun pouvoir décisionnel. La raison est que, puisqu'il est une sorte de monopole organisationnel des services, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui garantit que les différents services appliquent les lois votées par le peuple, donc il est en position de force, potentiellement. Et donc si, avec cette force organisationnelle qu'il a, la place prépondérante, la place centrale qu'il a dans l'organisation de la société, on lui donnait ne serait-ce qu'une partie de pouvoir décisionnel, il pourrait l'utiliser contre le peuple et devenir en fait une forme d'oligarchie. C'est ce qu'on a peut-être souvent vu dans l'histoire. Donc, pour prévenir cette dérive possible, il faut que l'État n'ait absolument aucun pouvoir décisionnel, même pas en partie. Il ne fait qu'appliquer. Sa seule mission est de garantir le pouvoir et la décision concrète du peuple, de l'appliquer par des lois et par la force coercitive. Mais il ne doit aucunement avoir de pouvoir décisionnel sans quoi il peut le confisquer en partie ou en totalité. Voilà, c'est le point que j'ai oublié d'énoncer et qui me semblait important de dire, celui qui est donc le ressort de ma réflexion sur pourquoi l'État doit être comme je l'ai défini dans la vidéo et non pas comme on a tous l'impression ou le sentiment qu'il doit être. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.